Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la pièce Le jour du kiwi de Laetitia Colombani Laetitia Colombani, vous la connaissez certainement, c'est une auteure à succès, elle a notamment écrit La Tresse, qui a été traduit je crois en plus de 30 langues. L'histoire c'est celle de Barnabé Leroux, expert comptable, donc amoureux des chiffres, psycho rigide, maniaque, solitaire, bougon, grognon, qui voit jamais son fils Benoît, qui vit seul donc, qui est veuf, qui un soir, un jour plutôt, se rend compte qu'il manque un yaourt au kiwi dans son frigo. Il commence petit à petit à devenir fou, ou en tout cas on le croit, et aux yeux des autres, y compris aux yeux de sa psychanalyste qui est Laurence Pernel, mais je ne vous en dis pas plus, puisque c'est une pièce avec beaucoup de suspense et de rebondissement, donc ce Barnabé est-il fou, ou quelqu'un lui vole-t-il réellement ses yaourt ? Vraiment, pour moi, la pièce familiale par excellence, elle a tout bon quoi, c'est joyeux, c'est drôle, c'est triste, c'est hyper bien équilibré en termes d'émotions, c'est-à-dire que c'est pas trop larmoyant, bon j'ai quand même pleuré moi à la fin, j'annonce, mais vraiment l'équilibre parfait, les trois comédiens principaux, qui sont Laurence Pernel, Arthur Jugnot et Gérard Jugnot, sont vraiment super, bon, mention spéciale pour Laurence Pernel, parce qu'elle fait le rôle d'une psychanalyste qui est en plein burn-out, et qui est géniale, qui est gracieuse, qui est joyeuse, qui est très joueuse aussi, Gérard Jugnot qui est parfait, hyper émouvant, alors, donc Père et Fils, sur scène, qui joue Père et Fils, donc c'est une petite mise en abîme, qui moi, j'ai vraiment été très touchée par ça, je les ai trouvés formidables tous les deux, et Gérard Jugnot est magistral, quoi, il joue énormément, il virevolte de partout, il court partout, il a une énergie de fou, et au global, je trouve que tous les comédiens et comédiennes sont ultra généreux et engagés, et c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément. C'est une pièce feel-good, mais pas mièvre, c'est-à-dire que le personnage principal, donc Barnabé Leroux joué par Gérard Jugnot, est quand même pas un personnage très acceptable, on va dire, et le scénario le ménage pas, enfin, il vit des choses qui parfois dérangent beaucoup, qui dérangent et qui sont vrais aussi, donc c'est plutôt très bien, c'est plutôt très fin, en fait. Mais je maintiens que c'est quand même une comédie familiale, donc voilà, avec tous les ingrédients qu'il faut, mais les bons ingrédients, quoi, la recette fonctionne à merveille, selon moi. C'est une pièce qui est un tout petit peu longue à mon goût, mais qui est très riche aussi, parce que, bon, certes, à part l'histoire qui est assez inédite, et puis qui est drôle, comme je le disais, pleine de rebondissements un peu rocambolesques, il y a pas mal de sujets assez profonds, quoi, de l'acceptation de l'autre, de la paternité, du veuvage, de la relation père-fils, de la communication, il est question d'amour, évidemment, de l'acceptation et du regard qu'on porte sur l'autre et sur celui qui est différent de nous, et puis de ce que l'autre a à nous apprendre aussi sur nous. Finalement, on se rend compte que ce Barnabé, qui a une vie bien réglée, voire millimétrée, il y a un petit grain de sable qui va faire dérailler tout ça, mais dérailler dans le très bon sens du terme. C'est une pièce qui est pleine d'humanité, donc c'est très très joli. Et vous, irez-vous ? C'est une pièce qui est très joli.